Sous-titrage ST' 501 Oui, tout s'est volé Tout à l'heure tu parlais d'une position peut-être un peu aristocratique Alors je vais te faire une petite citation du patron d'Albin Michel Qui dit, il y a un snobisme du petit éditeur Il faut en parler, il faut lire sa production, il faut l'aider financièrement Et à l'arrivée, ils encombrent les rayonnages des librairies C'est un gros enculé ce mec Enfin ça j'ai gonflé Non mais c'est pas faux J'ai entendu d'autres gros éditeurs C'est fou ça C'est eux qui font la surproduction C'est fou quoi C'est eux qui envoient des bouquins au pilon parce qu'ils en ont trop tiré Et puis c'est eux qui vont dire Moi je vais vous dire J'ai une super citation Parce que Thomas Dupuis, mon collègue, n'a pas le monopole de la citation C'est une citation d'Eric Azan Qui est l'éditeur des éditions La Fabrique Qui est un éditeur que j'admire beaucoup C'est peut-être pas une citation de lui d'ailleurs Il a dû le repomper à Echille Ouais c'est un gros popper Et cette citation c'est Les dictatures brûlent les livres Les démocraties les noient Pour répondre à ce monsieur d'Allemain Michel Premier boulot d'édition en termes de bouquins diffusés Tout ça c'était notre revue Là il y avait plusieurs auteurs Et dans la revue on avait fait notamment un spécial roman photo Donc le roman photo va faire partie de notre ligne éditoriale Ça c'était un détournement de publicité Jeune maman même sans lunettes vous pouvez promener votre bébé C'était très référencé à Akiri quoi Ça c'était une sorte de personnage un peu Qui parlait déjà des guerres coloniales Tu vois Là ça c'était un truc autobiographique en roman photo Que j'ai republié par la suite chez Go Comics donc Vous avez vu on était jeunes On aime beaucoup ce numéro de la revue Parce que cet esprit qu'il y a dans ce numéro 14 Il est assez proche de l'esprit de la maison d'édition en général Une espèce d'expérimentation comme ça Il y a plein de trucs Déjà en gestation il y a Il y a déjà quasiment les colonies GB Des trucs autour de... Enfin il y a des dessins d'humour Enfin ouais plutôt... Il y a de l'humour quasiment tout le temps Il y a des trucs plutôt autobiographiques Ça ça mélange un peu tout ce qu'on a pu faire après comme livre Tu vois Voilà Le premier livre c'est ça à peu près Ceux-là sont sortis en 2002 Il est sorti en même temps Oui mais il y a eu une première édition C'est la réédition Il y a eu une première édition Dans un plus petit format avec ce papier de couverture là Qu'on a abandonné par la suite parce qu'il est un peu fragile C'est pas ridicule Il ne vit pas bien en librairie en fait Et ça c'est le premier... Mais il y a un côté un peu précieux qui était bien quoi Enfin donc ça c'est sa réédition mais c'est le premier livre que vous avez fait ensemble C'est les deux premiers en fait Il y a deux voitures ensemble Deux voitures Deux livres ensemble Le savon qui va fabriquer des voitures transparentes Du côté politique Pour moi c'était vraiment le truc de prendre en main Enfin ouais De do it yourself quoi vraiment D'appréhender tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent Et le truc de... D'oser y aller tu vois D'oser faire de l'édition Oser faire une librairie, une galerie tu vois Parce que tu vois c'est vachement rester dans notre dynamique quoi C'est-à-dire de se dire bah on peut le faire tu vois Il n'y a pas de raison Et ça c'est... Ça politiquement c'est... C'est même plus que ça moi j'ai l'impression que c'est... On le fait Oui C'est vrai ouais Plus qu'on peut le faire c'est... On le fait Et puis voilà Oui mais on le fait mais on le fait pour dire Regardez on peut le faire Oui Enfin pas que pour ça bien sûr Je trouve pas qu'on se donne comme exemple non plus quoi Non mais... Je dis juste qu'on parle politique Et juste moi je pense comme ça que... Quand je le fais je... Bien sûr je le dis pas... Je dis pas regardez regardez Je dis pas ça Je dis juste que rien que faire quelque chose Ça montre que c'est possible Et qu'on peut le faire Euh... Je... C'est vrai Je sais pas je mets une éolienne dans mon jardin Pour être autonome en électricité Juste je le fais pour moi Je m'en fous des autres Mais je pense que ça a cette valeur là C'est vrai tu mets une éolienne dans ton jardin Non je me pointe pas Peut-être mais je... Non mais c'est... C'est un exemple mais voilà Le Visiteur du Sud Ce que je trouve intéressant C'est qu'a priori c'était pas un auteur de BD Le mec c'était un... Un mec qui bosse à la société coréenne d'électricité Et euh... Dans ce cadre là il a fait quelque chose Avec un dessin qui... Que je rapprocherais de réserve Où il y a une certaine maîtrise Mais aussi une certaine maladresse quoi C'est pas si facile je trouve D'arriver à la simplicité comme ça C'est pas... C'est un travail aussi quoi Et... Oui Il y a des livres dans votre catalogue Qui sont le résultat d'ateliers aussi Et c'est pareil On voulait bien en regarder un petit peu Avec cette idée qu'on disait ce matin Thomas là Du do it yourself Voilà Donc c'est important que chaque atelier Donne lieu à un livre Après bon ça Ce qu'on vous montre là C'est des bouquins qu'on a diffusés en librairie Mais après en suivant les budgets Ca donne des choses... Très très... Très variable Des choses comme ça Ca c'est tiré à 20 exemplaires Mais c'est important Quand ils ont le produit dans les mains Le livre dans les mains Et il y a un truc quoi Tu vois des gamins des fois Ils sont là Ils ont aussi non Ils regardent le bouquin dix mille fois Et tu vois Ils croient pas Ils savent ce que c'est un livre Ils savent ce que c'est écrit Ils savent ce que c'est dessiné Mais que eux Tu vois Ca fasse une jonction Ah Ca c'est marrant L'intérêt de ces livres là C'est pas genre Ah c'est des livres d'enfants Regardez comme ils sont forts ces gamins Non c'est accompagné par un auteur Qui connait sa pratique Qui peut la transmettre Regardez ce qui va se passer Quand c'est des enfants qui le font C'est à dire Il y a plein de trucs Qui vont m'échapper moi En tant qu'auteur Qui vont donner des trucs intéressants Après Avec notre regard d'éditeur et d'auteur On va sélectionner les choses Et on va en faire un livre qui va être bien On est à la fois vraiment auteur et éditeur dans ces ateliers Auteur parce qu'on leur transmet des pratiques Que nous on connait bien Et éditeur parce qu'on leur fait accoucher On les fait accoucher d'une production artistique Et on les prend autant au sérieux que nos auteurs Sur le moment quoi Quand on est dans les ateliers avec les enfants Se préoccuper plus aujourd'hui des plus jeunes Et de ce qu'on peut leur transmettre Comme outils ou comme armes Pour que eux fassent à leur tour quelque chose C'est aussi vrai dans votre travail d'édition Mais dans l'autre sens C'est à dire de l'envie aujourd'hui aussi De rééditer des ouvrages Du coup pour aussi les plus jeunes Et pour leur permettre de découvrir ces choses là Donc c'est pas con Pertinent Et en plus c'est arrivé en même temps C'est rigolo Ces deux livres là Quasiment à une année près Malheur Hakim dessinera des moustaches et le Tezuka Il est où ? Je le montre là-haut Parce que d'habitude il est rangé là-haut C'est des livres qui sont arrivés cette année Enfin en début d'année L'année dernière Bon même pas en mai et en novembre De 2010 et mai 2011 Et en même temps en parallèle On bossait avec des jeunes auteurs Et c'est la première fois dans l'histoire de Flubblehub Où on bosse avec des plus jeunes que nous Quand on s'est dit on veut faire de l'édition On pensait vraiment édition Avec des jeunes auteurs Avec notre milieu un peu si tu veux Ou publier nous ou publier des auteurs de notre milieu Mais on n'a pas pensé tout de suite A faire des auteurs vieux voire morts Enfin tu vois quand on est jeune surtout On n'imagine pas qu'on va pouvoir approcher JB ou Tezuka Enfin un grand auteur Et puis en fait avec notre bouteille aussi On s'aperçoit que ben Moi j'ai vachement ce côté-là D'être vachement impressionné par les gens que j'admire Et c'est vraiment C'est handicapant tu vois par exemple Quand je suis dans un festival ou un truc comme ça Je ne peux même pas parler à quelqu'un que j'admire Ah bon ? Ben non non Mais à force de Je ne sais pas moi Avec la vie Tu t'aperçois que les gens qui font des trucs bien Ils sont comme toi en fait Enfin c'est juste des gens quoi Enfin Ça rassure beaucoup déjà Et du coup ça te donne aussi l'envie Enfin le Je ne sais pas la force d'aller voir ces choses-là aussi quoi Et puis aussi il y a le fait que Aussi on a On a Comment ça ? Au niveau Trésor on est un petit peu plus On a plus d'assurance aussi On peut se permettre de payer des droits Des avances sur droits A une agence japonaise Que Qui sont relativement élevées Qu'on ne pouvait pas se permettre avant quoi Et puis Maman est beaucoup plus sérieux Ouais mais il m'énerve Putain Toujours lui qui a la palme du sérieux Thomas Avec son petit air de petouche T'as vu comment il s'est fringué là ? Moi j'ai fait un effort Et Thomas il arrive en premier Ca vous énerve pas ? Regarde là ils sont super bien fringués pour venir et tout Mais il est protestant c'est vraiment Ah ouais ça m'énerve Une particularité c'est que vous êtes à la fois éditeur et auteur Et que vous faites d'ailleurs ensemble Et la maison d'édition et des livres pour cette maison d'édition Et il y a une idée Grégory dont tu parles c'est le fait que D'être passé d'une maison d'édition à une maison de production Et ça vous semblait importante Oui une idée intéressante Enfin voilà comment on pouvait un peu raconter ça ? J'y vais puis tu me reprends si Du coup Alors oui c'est pas évident d'être à la fois auteur Tu vois on expliquait tout à l'heure le comité de lecture Un auteur a toujours besoin de recul pour améliorer son travail etc. Puis pour faire la médiation de son travail L'éditeur c'est celui qui va faire la médiation Qui va permettre à l'auteur de prendre du recul Et qui va vendre son travail Qui va mettre le travail de l'auteur entre les mains d'un public Un lecteur Du coup quand t'es à la fois auteur et éditeur C'est de l'auto-édition C'est pas très bien vu souvent Parce que souvent c'est des gens qui n'arrivent pas à trouver d'éditeurs qui font ça Or dans notre cas c'est pas ça quoi On doit être une des seules maisons d'édition À être à la fois Dans notre domaine peut-être Dans notre domaine où on est à la fois auteur et éditeur C'est-à-dire même le cas de l'association où Jean-Christophe Menuh est auteur Il a une production quand même assez réduite quoi Et la part éditoriale de son travail est beaucoup plus importante quoi Dans notre cas c'est pas vrai quoi Dans notre cas la maison d'édition est... On a une centaine de titres au catalogue Une dizaine de titres par an Et on a bien produit 20 à 25 titres sur ces 100 titres C'est pas mal, on fait un quart du catalogue Alors il faut... Justement ça nous a fait un peu... Enfin on a réfléchi à ça Pourquoi est-ce qu'on fait ça quoi ? Pourquoi est-ce qu'on est autant impliqué en tant qu'auteur dans la maison d'édition ? Est-ce que c'est bien déjà d'être à la fois auteur et éditeur ? Qu'on peut pas vraiment faire la médiation Alors effectivement ça nous pose des problèmes de médiation C'est pas facile d'appeler un livreur à dire Ah lisez mon bouquin il est super bien Alors lisez mon bouquin en tant qu'éditeur il est super bien ça va Mais lisez mon bouquin en tant qu'éditeur et auteur Il y a toujours une espèce de méfiance Donc ça c'est pas évident Mais en revanche la grosse qualité de... Enfin ce que ça nous apporte C'est qu'on est à la fois une maison d'édition Et on fonctionne comme une maison d'édition je pense assez normale Enfin classiquement avec les auteurs qu'on publie Donc le comité de lecture On fait de la presse sur leurs livres La médiation, des dédicaces, des festivals, etc. Et pour notre propre travail Je pense qu'on fonctionne un peu comme une boîte de production Comme une maison de production au cinéma C'est à dire que la maison d'édition elle est à la fois Maison d'édition pour les autres auteurs Et maison de production pour nos productions Dans le sens où si on a des subventions elles vont à la maison d'édition Nos droits d'auteur on a choisi de les laisser à la maison d'édition Comme ça ça finance notre temps de création pour les prochains bouquins Donc il y a un aspect économique quand même qui est important Et ça c'est une spécificité je pense Et ça vient aussi du fait qu'on a réfléchi pas mal au cinéma En montant Flubbleub Parce qu'au cinéma en fait c'est très admis D'avoir sa boîte de prod Et de faire ses films C'est même bien vu Même c'est très bien vu Le réalisateur producteur c'est plutôt un gage Beaucoup de cinéastes intéressants Fonctionnent comme ça Nani Moretti François Truffaut fonctionnait comme ça Je sais pas sûrement il y en a plein d'autres Et Stanley Kubrick Et l'autre chose que vous disiez aussi L'autre fois et en particulier par rapport aux colonies C'est que vraisemblablement si ça avait été présenté aussi à d'autres Il y a des choses que vous dites Qui peut-être n'auraient pas pu être dites On s'est pas confronté au truc Mais là pour le coup comme on est complètement indépendant dans le processus Et de création et de production On dit ce qu'on veut quoi Personne peut nous empêcher de dire que Ce qu'on peut dire même sur des sujets super brûlants Par exemple dans le tome 4 Si j'ai envie de rappeler que Mitterrand était pas très préoccupé par le génocide du Rwanda Je peux le faire Si j'ai envie de dire que Comment il s'appelle ? Le président du Gabon là Omar Bongo a financé Tous les partis politiques français Sauf un ou deux Lors des élections présidentielles précédentes Je peux le dire Sans que ça sorte dans la presse avant Je peux le dire, personne ne peut m'empêcher de le dire C'est avant Abdelkader En fermant de nos plus beaux châteaux En 1952 il lui rendit le généralement de la liberté Après qu'il lui fait le serment de ne plus perturber nous Il termina sa vie à Damas Donc en Syrie Il se consacra à jouer aux cartes Tiens tu vois Ca c'est un truc dont on n'a pas parlé dans les colonies Que je regrette vachement C'est la Syrie et le Liban On en a parlé vaguement Mais en fait c'est passionnant Et on aurait du développer quoi Non mais il y a plein de trucs Parce que là aujourd'hui Les dom-toms Personne ne sait ce que c'est la Syrie quoi Personne Vous savez ce que c'est la Syrie ? Enfin moi je trouve qu'on est Ouais j'en sais rien Politiquement ancré dans notre époque Et que c'est vachement important pour nous de suivre ça Personnellement l'histoire me passionne Et c'est pas tant l'histoire en soi Genre l'histoire des rois Tout ça Comme ils vivaient bien Qu'ils avaient des belles baignoires Ils m'en font un peu en fait de ça Mais par contre les répercussions que l'histoire A dans nos vies Ca ça me passionne quoi Et de voir que des choses qui se sont produites en 1492 Peuvent avoir des retentissements aujourd'hui Dans le quotidien des gens C'est ça Moi je trouve ça passionnant quoi Complètement passionnant Et puis ça d'une part Et puis m'imaginer comment peuvent vivre des gens Comment pouvaient ou peuvent vivre des gens Je trouve ça passionnant Des gens normaux quoi Juste Et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve Enfin qui est un écho aussi A votre fonctionnement A votre existence Comme maison d'édition C'est qu'il y a aussi pas mal de livres Ou c'est comment minoritaire On s'oppose à une domination Enfin voilà comme tu disais Alors avec pas forcément que des succès Mais cette chose là aussi De montrer que bah ouais On peut essayer aussi Le village toxique C'est carrément le propos Et qu'en fait c'est vrai qu'en miroir On pourrait y voir le combat De notre maison d'édition Face à un fonctionnement qui t'est imposé À quelque chose qu'on te présente Comme inéluctable Et finalement on peut peut-être quand même Essayer de faire autrement Et en se mobilisant Et avec du collectif Moi ça aussi je trouve ça intéressant Quand tu sens qu'il y a aussi un accord Entre ouais bah voilà le fond La forme Le fonctionnement particulier de la structure Et ce qu'elle peut avoir envie de mettre Dans les livres qu'elle édite C'est sûr que c'est pas déconnecté Une cohérence quoi Vraiment Bah ouais c'est juste ce que tu dis J'aurais bien aimé qu'on le dise Que ? J'aurais bien aimé le dire Vas-y dis-le Attends Thomas il voudrait dire un truc intéressant Je crois Parce que tes questions sont un peu merdiques Vas-y tu vas bien Fais une analyse pertinente un peu Parce que là ces trucs à deux balles Ouais Ouais Et puis Tu vas bien aimé le dire Tu vas bien aimé le dire Tu vas bien aimé le dire Merci d'avoir regardé ! Tu vas bien aimé le dire On se déroule ! Tu vas bien aimé le dire En tout cas Tu vas bien aimé le dire Sous-titrage FR ?